est heureux tout le monde plusieurs ellipses donc on va continuer notre petite exploration ah 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 je sens le nouveau biome mais ce serait ça non c'est juste leur pigeon de texture ce pas trop nous voilà où on retrouve encore un nouveau arbre d'enjeun qu'on va descendre en évitant bien sûr de mourir alors où est le trou le trou et où est la porte il n'est pas qu'il n'y a pas de porte ce serait si bête bon bah il n'y a rien dedans c'est dommage j'aurais aimé trouver quelque chose ça m'énerve un peu ça c'est toujours très pratique de trouver des objets ont toujours enfin des petits donjons et là on a retrouvé bon on va casser et si vous je vois si vous le sentez dans ma voix mais ce que vous voyez ici c'est ça qui prend mon excitation ce bio mauve on l'a vu dans le lexique et terraria c'est la corruption la corruption qui est le biome que je connais le moins parce que moi je me suis ramassé enfin je me suis ramassé j'ai eu l'autre biome qui s'appelle la crimson le biome rouge et j'avais envie d'essayer ce biome parce que c'est un biome dangereux c'est un des biomes mais tout premier bien du jeu pas le plus développé mais moi je trouve qu'il est assez bien ici on peut voir le grand dévoreur c'est des grands dévoreurs c'est des soulbounders des mangeurs d'âme c'est facile à tuer oh là les petits dévoreurs tu vas te calmer 24 points de vie bon comme je vous l'avais dit dans le lexique et terraria ce biome c'est un biome corruption composé de trous énorme dont je vais pas descendre c'est à mes risques et péril et si je tombe dedans je meurs pas prendre le risque voilà qu'il y a ok bon je vais essayer de passer ces trous sans tomber sans ramasser trop de dégâts voilà assez oula il ya un petit mix de biomes donc vous voyez ici c'est l'année le biome l'année le le biome neige le même corruption qui sont mixés entre eux c'est bizarre je vais continuer de visiter sans trop prendre de risques je suis pas à tomber dans les trous moi purée moi fait pour toi mort je vais vite fabriquer des torches ouais quand même oh il veut m'attaquer lui méchant bon ce biome c'est un bien très violent j'aurais aimé aussi d'avoir la corruption enfin comme ça je remets d'avoir le biome crimson c'est bien s'il est c'est drôle bon tant pis on va continuer donc on va pas dire une bonne nouvelle mais si on a le biome corruption dans ce monde qui est assez grande ceci dit pourquoi est-il si grand bien devant déjà quand même se finir si la neige la corruption sont mixés c'est mauvais bon on tire on passe les obstacles sans problème ah ah oui on a quitté voilà donc le biome neige c'est un biome assez imposant extrêmement extrêmement grand composé de blocs de neige et de slime c'est exactement les mêmes slimes dans la neige c'est juste qu'ils ont une texture qui change s'il y a une petite grotte s'exploreront est-il quelque chose non derrière on va monter ici c'est hop voilà on va continuer un petit peu aller un peu plus vite mon vieux t'es un peu vieux t'es un peu vieux attention je me prends c'est juste ce qu'il faut et on va peut-être descendre ici on va commencer à descendre dans des galeries ça va être assez intéressant ah ben en fait il n'y avait rien du tout excusez moi très pratique de descendre dans des galeries où il ya rien on va essayer de passer non pas là j'essaie de trouver une autre galerie à des petits pas moi j'essaie de trouver nos galeries à le marchand marchand le travelling marchand donc le marchand qui vient qui reste pendant un certain temps est parti mais mon dieu encore mais oula oui comme vous voulez le voir c'est un grand un verre de terre vient de m'attaquer c'est un monstre unique qui se trouve dans la corruption qui vous attaque souvent ça dépend de la couche où vous trouvez il y en a aussi sous terre mais ça pas très fort purée ce bio mais et j'ai un ça me fait peur parce que faut savoir qu'à partir d'un moment s'il ya trop de corruption dans un monde c'est pas bon les penji peuvent pas vivre dedans j'aime pas trop ça moi quand c'est beaucoup trop grand j'essaie de passer sans tomber dans les trous ça m'étonne ça m'étonne énormément de voir ça les poissons dorés poissons dorés corrompus ouah vous pourrez de trouve il faut que je boive une potion on vit c'est bon oh ah très dur à survivre très bien je vous l'avais dit dit ce biome je viens d'éviter une une grande mort non excusez moi je suis assez motifs qu'on joue dans le biome corruption c'est la première fois que je joue dedans et que c'est un biome très dangereux très puissant mais bien là toi bien bien j'ai tué là c'est bien ici une petite caverne c'est parfait vite on va dedans coucou toi bien non tu es parti vous le voyez si on essaie de casser la pierre qui est ici on était petite torche c'est que c'est la pierre on peut pas on n'a pas une pioche adéquate il faut une pioche un peu plus pas puissante messieurs avec un niveau plus élevé pour pouvoir casser cette pierre ça sert à rien de vous acharner essayer de rentrer dans les trous ou d'essayer de casser ces blocs là vous n'y arriverez pour l'instant jamais on a retrouvé un peu un biome normal on va tuer ce petit oeil pour que je rêvais ah il ya un coffre je l'ai vu pour faire très 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 attention à ça faut bien regarder comment ce que je vais faire c'est de retenir la position où ce qu'il est elle est là ou à part lui où c'est génial ça je vais prendre des shurikens les pièces d'argent je vais laisser l'europe moi je dois vous voyez je n'utilise quasi quasi jamais ça comment je remonte moi et remonte voilà on va tuer ce petit dévoreur et cet oeil oh quel était ce bruit ah oui comme vous l'avez entendu il ya quelque chose qui est tombé par loin c'est une étoile filante quelques fois dans la nuit les étoiles enfin pas quelques fois pendant la nuit il ya des étoiles filantes qui tombent du ciel si elle vous tombe dessus elles vous font mille points de dégâts donc évitez de vous les ramasser à quoi sert ces étoiles filantes on le découvrira grâce aux petits pnj ok le guide pour qu'il nous indique toutes les possibilités qu'on peut faire enfin tout ce qu'on peut faire avec vous déposer une petite torche oh la chambre donc vous avez vu que j'ai reçu le umbrella à quoi sert le umbrella c'est un parapluie et ça nous permet d'avoir une chute lente c'est très pratique quand on veut descendre dans des grands trous dans les dégâts de chute c'est fini je vois ce petit zombie là je vais tuer qu'est ce qu'on a déjà on a un petit coffre oula serbacane je vais mettre ma pioche là je vais utiliser la touche shift pour avoir plus facile des shuriken grenade je prends des bouteilles et on continue la petite descente voilà c'est méchant ça c'est méchant j'ai pris beaucoup j'ai perdu beaucoup de pouvoir monter il ya plus rien en bas à quoi que là il ya quelque chose y'a-t-il quelque chose ici rien du tout c'était une petite galerie bien sympa la serbacane c'est une arme neuf points dégâts comme vous venez de le voir ouah non excusez moi faut faire attention c'est un bacane c'est une arme qui permet de récupérer des fins qui utilisent des graines comme munitions pas très intéressant c'est assez faible donc je le conseille pas c'est une belle petite arme à distance mais pas très intéressant ici on a des zombies on va tuer je souhaite tout le temps de suisse un mauvais aller à toi peur voilà déposer une petite torche pour y voir plus clair je vais vous expliquer oui travail a aussi un système de touche de touche rapide qui va être assez pratique si vous êtes en combat que vous voulez récupérer de la vie vous suffit simplement d'appuyer sur la touche h touche h qui va vous faire hop il va vous utiliser les potions de vie vous avez dans votre inventaire pour redonner de la vie voilà par exemple j'appuie sur a j'ai reçu 50 points 50 points de vie donc c'est l'équivalent de la potion que j'ai sur moi alors ici qu'est ce qu'on a du lit bar oui potion de brillant je prends des pièces oui quand vous avez par exemple ici 100 pièces d'argent et 18 pièces et un surplus vous allez vous descendez dans votre inventaire et vous crafter une pièce en ordre sera beaucoup plus simple que vous trimballer avec je dis tout le temps que vous trimballer que de vous ramener avec 100 pièces en argent et plus on va achever d'ouvrir ce petit coffre qu'est-ce qu'on a ça et je prends pas si je prends la lance pour la vendre parce qu'on peut vendre si vous trouvez des armes et que vous n'en avez plus besoin je vous conseille de les vendre pour vous faire pour avoir de l'argent toujours très pratique c'est l'argent vous en a toujours besoin et à toi si les zombies vous mourez voilà ça c'est fait qu'est ce qu'on a ici on a un temps on va faire attention ce truc aïe fait mal monter ordre et h d'avis voilà alors ici on va descendre doucement sans prendre de risques vous pouvez poser les torches en arrière-plomb ah non je suis tombé dans la rue je n'aime pas ça il n'y a rien on va remonter je ne trouve rien du tout bon ici il n'y a rien du tout donc je vais remonter on va continuer cette petite exploration non je vais d'abord voir où est ce qu'on en est au niveau de la carte ah oui notre très bien explorer plus de la moitié de la partie gauche c'est bien ça je vais essayer d'atteindre l'océan pour que vous voyez un petit peu un exemple vraiment de l'océan c'est un exemple je vous ai dit que je voulais pas utiliser ce personnage pour vous montrer les biomes mais c'est toujours pratique si vraiment vous n'avez pas compris si vous savez pas ce que c'est si vous avez mal compris l'image là vous aurez vraiment moi je reviendrai pas dessus je vais pas vous expliquer ce que c'est je vous montrerai l'image de l'acéan alors on va remonter voilà voilà non mais genre allez remonter ça c'est dur bon allez continue j'espère trouver un autre aïe oui un autre biome on va trouver la jungle pour savoir un peu où elle est ah là là il y a du caca vraiment du caca partout un arbre géant je n'en ai pas besoin on va descendre voir s'il y a un petit coffre voilà ça peut être pratique quand même le sandstorm in a bottle si vous tombez dans un trou vous pouvez faire votre double saut juste avant de tomber je vous éviterai de mourir bon pas l'air d'avoir grand chose oui je fais la toupie avec ma senseur mini bottle c'est vraiment un accessoire qui est génial si vous avez la chance de trouver un temple si vous avez ça c'est extrêmement pratique encore un autre accessoire qui est aussi très bien qu'on peut trouver mais ça malheureusement on l'a pas eu j'aimerais même avoir mais l'a pas eu c'est dommage j'ai cassé je fais un petit trou ici l'épée voilà lui tu es mort toi tu es gentil j'aimerais mettre un bon un bon trou un trou plus ou moins correct on va faire on va poser une plateforme ici voilà on creuse le bois c'est du bois normal on peut juste c'est extrêmement étrange on ne peut pas je vous l'avais dit ce bois là il doit se casser à la pioche mais pas à l'âge à vous venez de voir que l'étoile filante qui était en haut que je voulais pas récolter vient disparaître c'est un signe qui commence à faire jour d'ailleurs la musique a changé chaque fois que la musique change c'est que vous changez de biome ou que vous changez enfin c'est qu'il fera nuit ou qu'il fera jour à un désert ou peut être très bien ça va t'ont trouvé un deuxième temps ferons nous cette chance c'était un très petit tout petit désert n'y avait pas grand chose par un style vous voyez vraiment un désert c'est étonnant généralement ils sont un peu plus grand mais là c'est le tout petit désert bon continuons des trous j'espère trouver quelque chose d'un peu plus intéressant que du sable du sable et des cordes toujours et je pense qu'on arrive au bout de à la fin de la map oui non petit chemin à faire encore un petit chemin à faire j'espère y arriver du bois il y en a combien 128 bûches de bois ce sera parfait on va continuer de descendre ou là où je m'approche pas de ça qu'est ce qu'on vient de découvrir ici dans terraria il y a un une structure qu'on peut trouver qui est le donjon et comme vous voyez ici le vieil on va lui parler revenez là ni tomber si vous voulez rentrer qu'est ce que ça veut dire tout ça va simplement c'est un donjon un donjon qui est protégé par comme le dit par un homme qui a une malédiction cette malédiction il faut l'aider pour pouvoir rentrer dans ce donjon je vais pas rentrer dans ce donjon parce que je vais vous l'avouer je vais mourir je vais littéralement mourir il n'y a qu'un seul moyen de survivre à ce donjon sans avoir tué parce qu'il faut tuer ce vieil homme et on n'y est pas encore donc on va passer au delà de ça et on je vais vous l'expliquer plus tard qu'est ce qu'il a de spécial ce petit donjon donc on continue ici un petit vautour on va aller jeter la serbacane on a pas de recul voilà cette serbacane n'a pas de recul elle est très nulle mais par contre ce sandstorm in a bottle c'est extrêmement pratique comme ces petits parapluies aussi très pratique quand vous voulez planer quand vous êtes sur une bonne une haute montagne vous descendez oh oula oula je n'aime pas ça moi on va sauter hop et monte 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 voilà c'est bien on en est oh là là je vais regarder au niveau de la map vraiment où on en est encore quelques mètres je pense qu'il sera bientôt on va bien voir l'océan pour vous montrer un peu la puissance que ça a c'est puissant quand même l'océan très puissant du bois des arts décidément des arts comme ça il y en a beaucoup dans ce monde vraiment vraiment beaucoup ça fait du bois si j'ai besoin de bois je peux venir casser tout un an c'est vrai que ce serait pratique ça si j'ai besoin de bois un jour je viens d'en casser un complet et ça fera du bois avant des petits pots des petits pots pas très intéressants allez je veux trouver un temple ici un autre temple ce serait parfait je me demande si on peut en avoir deux ça va par contre je ne sais pas ah et voilà on est arrivé au bout de la map au biome océan non non alors je crois pas à ça ah ok oui bon d'abord ici on a deux arbres des cocotiers et la musique a changé donc on est dans le biome océan tiens tiens je vous l'avais dit dans le précédent épisode il y a 22 pnj au total et ce qu'on a ici c'est un pnj c'est le angler le pêcheur qui est un enfant et qui nous donne des quêtes des quêtes où il vous suffit de pêcher des poissons il va vous donner des récompenses en retour assez pratique ce petit ce petit enfant Simon qui vous permet d'avoir des objets qui sont assez qui peuvent être très bien ou des objets assez nuls comme des tableaux on va le laisser là pour l'instant on construira une petite maison en revenant pour qu'il vienne s'installer ce petit là ce sera parfait et bien ce biome océan est génial et c'est la première fois que je le trouve aussi vite c'est rare bon donc on a découvert la plage et là ici qu'est-ce qu'on a on a l'océan on va essayer de plonger dedans vous voyez déjà on se fait agresser par des méduses moi ce que j'aimerais bien trouver c'est petit coffre on peut trouver des coffres au fond de l'océan on peut trouver des petits coffres bon allez baton lumineux parfait ça allez descend descend bon petite ellipse et re 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 et encore l'ellipse est passée et comme vous le voyez je suis revenu au spawn tout simplement je vais vous le dire je suis mort je me suis noyé c'est pour ça qu'il faut pas trop rester dans l'océan on a beaucoup de chances de mourir à cause de ça donc c'est assez ça me dérange assez bien parce que j'avais 7 enfin on avait 7 pièces d'or et là comme vous le voyez il n'en a plus que 3 quand on meurt on perd malheureusement tout son argent c'est super il perd tout son argent moi j'adore ça surtout que c'est très pratique au début bon on va maintenant qu'on est rentré c'est assez bien maintenant vous avez vu un peu tous les biomes on va vendre parce qu'on a eu des choses plus intéressantes par exemple les rangs on va les vendre la lance on va les vendre bouc de neige n'a aucune valeur dents de verre justement on va voir avec le petit artisan le petit guide à quoi servent ces dents de verre alors utilité faire des potions d'épines faire des flèches en pit pas très pratique ceci morceau pourri faire du cuir nourriture pour verre verre mécanique oui ça c'est pas important et à quoi servent les étoiles les étoiles vous permettent de faire des potions toujours on fait du bouffon star et de motel et l'arme de l'espace oula oui ça c'est des armes qu'on pourra débloquer plus tard pour ça il faut des barres de météorerie mais on peut faire ça si on a 5 étoiles un cristal de mana mais on en a malheureusement passé bon niveau de l'argent 14 pièces en argent en plus c'est pas très intéressant on va faire pile rapide on va ranger ça 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 si je fais shift faut pas faire shift clic parce que ça va déposer tous les objets dans la poubelle vous pouvez déposer des objets dans la poubelle et reprendre après mais si vous redéposez un objet par dessus un objet qui est dans la poubelle vous allez le perdre donc attention bon ici tout est bon on va fermer les portes et je pense je peux faire je pense qu'on va se retrouver sur le lexica terraria pour vous faire une petite question bon excusez moi je pense qu'on va se retrouver sur le lexica terraria je pense non plutôt on va se retrouver sur le lexica terraria pour faire une petite explication allez attends toto toto tout le monde et rebonjour à toutes et à tous donc comme je vous l'ai dit on se retrouve sur le lexica terraria pour une rapide explication ce sera pas long comme la dernière fois ce sera assez court parce que la vidéo sera déjà assez grande donc on se retrouve déjà pour l'explication des deux PNJ des deux PNJ qu'on a découvert aujourd'hui on avait découvert les conditions d'apparition le guide et là on a découvert aujourd'hui le marchand donc son nom est variable il faut pour qu'il vienne chez vous les quatre conditions pour une maison pour qu'un PNJ puisse s'installer dans une maison mais il a encore besoin d'une autre condition c'est que vous possédiez 50 pièces d'argent au minimum si vous possédez 50 pièces d'argent il va venir s'installer chez vous son utilité il vend des objets en tout genre que je qualifie moi de peu utiles il y a seulement deux objets qu'il vend qui sont très pratiques c'est le casque de mineur donc si vous allez miner vous aurez une source de lumière sans torche et des shurikens qui vous permettent qui vous permettent de battre des boss et qui sont assez pratiques c'est la seule utilisation des objets qui vend enfin c'est les seuls objets utiles qu'il vend qui sont assez pratiques son autre utilisation c'est bien sûr vendre des objets à lui vous lui vendez des objets mais c'est la seule utilisation que je lui trompe on passe au deuxième marchand qui est le marchand itinérant ou comme je l'appelle le marchand de voyage donc il apparaît aléatoirement il s'installe provisoirement chez le guide provisoirement donc il s'installe pendant toute la durée d'une journée chez le guide à la tombée de la nuit il va disparaître et son utilité c'est qu'il vend des objets à utilité variable ça veut dire que ça peut être des objets nuls vraiment très qui ne servent à rien par exemple je pense à un objet social la cape qu'on a découvert tantôt c'est un objet social ça sert à rien c'est pour faire beau mais il peut vous vendre des objets très pratiques comme le katana le katana c'est une ordre magnifique moi j'ai rien à dire là dessus c'est rapide ça fait beaucoup de dégâts et c'est parfait donc ce marchand il est bien il va apparaître il va souvent venir chez vous il faut quand il apparaît essayer d'aller le voir vous pouvez manquer des choses il y a quand même des trucs très très intéressants qu'il peut vendre c'est rare mais ça peut être quand même intéressant donc ce sera tout pour cette mini partie sur le lexica Terraria et bien sûr pour la deuxième ce deuxième épisode du guide de Terraria si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une quelconque remarque à faire si j'ai quelque chose que je dois vous expliquer demandez-le moi moi je fais ce guide pour vous pour vous expliquer le jeu et si vous ne comprenez pas moi je peux vous l'expliquer donc j'espère que ce deuxième épisode du guide vous aura plu je vous sounds je vous dis de la sécurité c'est très bien je vous ai que je vous profite c'est très bien Sous-titrage FR ?